Yop yop tout le monde, donc on se retrouve comme vous avez pu voir dans le titre pour la vidéo bilan des 1 an de YouTube de ma chaîne. Donc voilà, ça fera aussi en même temps la vidéo bilan de 2018. Comme j'avais commencé YouTube le 28 décembre, entre guillemets, mais que j'ai été connu à partir du 1er décembre avec l'opening des ChristotKang. Grosso modo, on est le 31, après 2 essais qui ont foiré à cause de la tablette, putain je suis retombé à 67%, c'est incroyable. Une nuit de chargement, 67%, donc on va essayer de faire ça rapidement. Donc voilà, dans un premier temps, je vais vous remercier, vous les abonnés, parce que sans vous, ce ne serait pas possible qu'une chaîne YouTube fonctionne. Si personne ne me regardait, j'aurais évidemment arrêté rapidement, donc un grand merci à vous. Ensuite, si on fait un bilan de ma chaîne, bah grosso modo, actuellement, c'est 324 abonnés et à peu près 36 000 vues, donc 35 899, mais on a rendu à 36 000. Donc pour être honnête avec vous, j'avais un objectif de 500 abonnés avant la fin de l'année. Bon, évidemment, c'est très compliqué. Il faut se faire connaître, évidemment, pour gagner des abonnés, et plus on est connu, plus on en gagne. Je ne propose pas non plus du contenu ultra varié et ultra incroyable, je fais ce que je peux, mais voilà, évidemment, quand on compare, par exemple, avec Léo, le contenu, il n'est pas varié. Mais je vais faire de mon mieux pour essayer de le diversifier, notamment avec quelques vidéos de prévues, enfin quelques vidéos à thème ou autres de prévues pour 2019, donc on verra. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à vous de me suivre et de me soutenir, parce que j'ai vraiment à 99% des retours positifs. Les rares retours négatifs que j'ai, c'est vraiment juste des gros rageux, donc bon, je n'y fais pas trop attention, donc voilà, sans vous, ce ne serait pas possible. Et encore un gros merci. Je remercie aussi toute la communauté YouTube. Voilà, j'ai déjà cité Léo, mais je pourrais en citer d'autres. Par peur d'en oublier, je ne vais pas les citer. On verra peut-être dans les... Comment ça s'appelle ? Dans la description de toutes les chaînes YouTube de la communauté YouTube FR. J'espère ne pas en oublier, mais c'est probable que j'en oublie. On commence vraiment à être beaucoup et c'est super pour les Français. Parce que voilà, les Anglais, les Américains en ont beaucoup, mais c'est du fait que nous, on n'en est pas beaucoup, que MCOC n'est pas développé en France. Donc peut-être qu'avec une flopée de YouTube FR, on pourra développer tout ça. Maintenant, si on se consacre à ma chaîne, donc le bilan de ces un an. A savoir que lorsque j'ai commencé YouTube, j'avais 198 parcelles pour 243 000 d'indices. Bon, en même temps, j'avais un gros opening de prévu au tout, tout début. Donc où j'avais ouvert 9, 5 étoiles, 35, 4 étoiles. Plus d'un million ou plus, je crois, de SCH. Je ne sais même plus. Il me semble même 2 millions peut-être. Enfin, entre 1 million et 2 millions. Donc voilà, 3 jours après mon début sur YouTube. Enfin, un petit peu plus après, parce que les 5 étoiles étaient arrivées le 5 janvier. J'étais monté à 250 persos et 324 000 d'indices. Donc grosso modo, c'est 52 persos supplémentaires pour 80 000 d'indices supplémentaires. Il y avait eu quelques ups, évidemment. Mais voilà, ça montre quand même que 6 mois d'économie, vu que j'avais économisé depuis juillet, ça représente quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Comment on peut dire ça ? Ça représente quand même beaucoup de persos. Et évidemment, j'aurais pu être bien plus gros en indices si je n'avais pas économisé 6 mois, vu que j'aurais monté les persos au fur et à mesure. Mais voilà, c'était quand même un excellent opening qui m'avait fait prendre un gros kiff. Et notamment l'opening des cristaux de Kang que je vous renvoie, que vous pouvez aller revoir, parce que c'était vraiment incroyable. Mis à part, bon, évidemment, le Kang 5 étoiles qu'on voit sous les yeux, j'avais obtenu pas mal d'autres choses. Et j'espère que cette année, ça va être encore mieux. Et pourquoi pas un Thanos 5 étoiles. Donc voilà, l'opening aura lieu le 2 janvier. En live, je ne sais pas encore, a priori non. Mais je me tâte, je me tâte à le faire en live, puisque bon, je n'ai pas non plus envie que cet opening dure 50 ans. Le but, c'est que cet opening, en fait, dépasse les 1000 vues le plus rapidement possible. Enfin, les phases déjà, et les dépasse. C'est vraiment mon objectif pour cette vidéo. Donc pourquoi pas faire un montage, je verrai. Donc voilà, maintenant mon compte, au bout de ces un an, c'est 362 persos pour 655 000 d'indices. Donc c'est une augmentation de 112 persos en un an. C'est assez incroyable. En même temps, c'est relatif, parce qu'évidemment, je fais beaucoup d'arènes, énormément. Mais je ne fais que ça. Parce que vous savez que j'économise tous mes cristaux. Donc, je ne les économise pas dans le but d'un opening, mais dans le but de les ouvrir seulement quand j'en ai besoin. Notamment pour l'iso que je n'ai pas envie de gâcher. Et ça fait que, bah voilà, on est à plus d'un million d'SCH, on est à 242 000 3 étoiles. Oh putain, faire ça au réveil ? C'est pas ouf. Pardon. Et on est à 80 000 4 étoiles, donc ça fait 44 étoiles, 121 3 étoiles et plus de 500 super cristaux héroïques. Donc grosso modo, 4 étoiles, on pourrait en choper entre 5 et 10 des nouveaux. Et si on a de la chance, des 3 étoiles, une bonne quinzaine. Et bon, les SCH du coup, ce sera un bonus. Donc voilà, on aurait pu avoir évidemment bien plus de persos que ça. Mais déjà, les arènes, ça a bien payé. Donc c'est un beau compte, je trouve. C'est un beau compte, sachant que je suis free to play. J'ai vraiment jamais, jamais, jamais dépensé dans ce jeu. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, moi, selon moi. Qui plus est, le profil est plutôt bien garni. Kang et Electro. Je trouve que c'est plutôt sympathique. Vous le savez, je préfère monter des persos kiffants plutôt que de monter des persos basiques, purement et simplement ceux que la communauté a jugés les plus incroyables. Si ce n'est qu'ils le sont, évidemment. Mais franchement, je préfère avoir un profil atypique plutôt qu'un profil basique. Quand on voit des profils Full Corvus, Blade, Speedy Stark et autres conneries dans le genre, c'est cool, c'est beau. Évidemment, le compte est magnifique. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas, je trouve qu'il n'y a plus de plaisir à jouer avec des persos ultra incroyables. Vous voyez, Léo, il a monté Proxima et Sentinelle. Ça reste des bons persos, évidemment. Mais je trouve ça assez nouveau. Parce que des Sentinelle 5R5, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Proxima, peut-être un peu plus. Mais je trouve que son profil aussi, il est plutôt atypique. Et je trouve que c'est cool pour la communauté FR. On vous propose du gameplay sympathique sans que ce soit non plus du déjà vu. Donc voilà, moi, je m'efforce à faire ça. Je me tâte à monter Kang 5R5. Vous savez que c'était un objectif. Depuis que j'ai eu Domino, c'est évidemment un personnage ultra incroyable. Et dans les objectifs de faire des grosses quêtes, Domino me serait ultra indispensable. Mais je vais voir si 5R4, elle me suffit. Parce que vraiment, Kang 5R5, c'était un gros objectif. Et je me tâte à le faire. Donc on verra. A priori, dans mon objectif de profil atypique, ce sera Kang. Mais si vraiment les quêtes continuent à se durcir dans l'avenir, il y a moyen que je manque quand même Domino. Voilà. Donc ensuite, quand on regarde le reste de mes stats, c'est 6 MVP. J'en avais pas fait l'année dernière. Donc 6-7 années, c'est pas énorme. Mais c'est évidemment le mieux que je puisse faire avec la défense que je propose à mon alliance. Avec 0 personnage doublé, enfin, Electro très récemment. C'est vraiment très dur. Ensuite, bon, les quêtes, on s'en fout. Ça, ça avance avec le temps. Mais ce que je veux ajouter, c'est que quasiment 80 000 victoires PVP pour 61 000 victoires de quêtes, ça montre évidemment que je joue beaucoup. Et notamment en alliance, pardon, en arène. Parce que voilà, quand vous avez plus de victoires PVP que de victoires de quêtes, c'est que vous jouez plus en arène, mais vraiment, vraiment beaucoup plus en arène quand on compare tout le reste du temps que vous jouez hors arène. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que ça me motive, les arènes, d'aller choper des nouveaux persos. Et évidemment, si je les chopais dans les cristaux, je n'irais pas les tenter en arène. Donc ça montre vraiment que, en tout cas, les arènes, moi, ça paye. Que ce soit pour tout, pour les nouveaux persos, pour les éclats, pour les unités, pour l'or, c'est vraiment génial. Et ensuite, la dernière stat, c'est Redictoire PVP. Donc ça, ça n'a pas bougé. Mais c'est normal. Je n'ai rien retenté de plus d'incroyable. Même si j'avais tenté Gold Pooled et encore parce que je n'avais pas tenté à fond. Malheureusement, j'étais en vacances chez mes grands-parents. Je n'ai pas pu me consacrer à fond dans cette arène. Donc un peu déçu. Mais voilà, vous n'en faites pas. On va bien le chater un jour ou l'autre dans les cristaux vu qu'il a l'air de revenir assez souvent. Maintenant, quand on regarde mon compte d'un point de vue, on va dire, global, c'est fait. Et maintenant, d'un point de vue un peu plus détaillé avec tous les persos. Hop. Donc on va commencer du plus bas. Donc si on commence du plus bas... Alors attendez, on va mettre par contre en indice de héros. Voilà. Quand on commence du plus bas, donc c'est 9, 1 étoile. Bon, ils ne sont pas tous au max puisque c'est vrai que je n'ai pas... Je ne pense pas toujours à les monter quand il y a des gains de niveau même si je pourrais le faire maintenant vu que ça ne rapporte pas grand-chose. Je préfère les monter quand il y a un gain de niveau. Donc 9, 1 étoile. À ce qui paraît, on pourrait en avoir 10, soi-disant. Je ne sais pas trop comment on aurait pu avoir le 10e. Je n'ai peut-être pas chaté à un moment. Mais voilà, moi je n'ai jamais vendu et ça donne ça. Donc évidemment, ce n'est pas très incroyable. Ça ne m'aide pas vraiment. Mais c'est toujours de la diversité en plus. Les 2 étoiles. Donc c'est 74 2 étoiles dont 7 non éveillées. La plupart, c'est des premiums. Vous vous doutez bien. C'est-à-dire des personnages que l'on peut obtenir que dans certains types de cristaux qui n'arrivent qu'à certains moments. Donc c'est vraiment très compliqué comme par exemple Spider-Man Stark ou Iron Man Infinity War. D'autres viennent de Marvel Insider. Donc encore une fois, ceux qui ne connaissent pas tapent Marvel Insider sur Internet et allaient regarder. J'avais notamment fait une vidéo. Il faudrait regarder dans mes archives. Mais je ne sais plus dans quelle playlist je n'ai pu la mettre. Soit j'ai fait une playlist Marvel Insider soit j'ai fait une playlist Trucs et astuces. Donc voilà. C'est dans Trucs et astuces Marvel. Il y a la vidéo de Marvel Insider où j'explique ce que c'est. Franchement, c'est sympathique. Il y a des récompenses gratuites à avoir sans effort. Donc je vous laisse aller checker. Et donc voilà. Si on constate après que dans les 74 2 étoiles, il y a aussi 7 qui ne sont pas éveillés parce que je n'ai pas eu de gemme 2 étoiles récemment. Ça s'obtient dans les cristaux spéciaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ça s'obtient dans les cristaux spéciaux. Et comme je ne les ouvre pas vu que je n'ai pas envie d'avoir des objets en double qui restent dans la réserve, notamment des gemmes d'éveil 3 étoiles ou d'autres boosts qui pourraient être utilisés à un moment, je me retrouve avec 7 non éveillés. Mais ils le seront tous au fur et à mesure. Donc voilà. C'est vraiment des 2 étoiles. Donc déjà, ils sont tous au max. C'est vraiment des 2 étoiles que j'utilise vraiment parce que je fais toujours l'arène 2 étoiles au maximum pour aller chercher les unités, les éclats et les insignes. Et c'est vraiment utile. Moi, je vous le conseille. C'est rapide à monter tous les paliers et ça fait, je crois, si j'avais bien compté 65 unités gratos. Donc voilà, ça prend 1h30 à 2h de votre temps en fonction du niveau de vos 2 étoiles et franchement, je trouve que c'est rentable. 2h pour faire tous les paliers par rapport à plus de 10h pour faire tous les paliers dans, je ne sais pas, l'arène 5 étoiles voire même plus. Donc franchement, c'est rentable. Et ensuite, je vous rappelle que j'ai fait un record cette année. Est-ce que c'est un record du monde ? Je pense que oui parce qu'il faut être abruti pour tenter un record dans cette arène. Donc j'ai fait 2 millions 6 pour Attel. Il y a une vidéo qui se trouve dans la rubrique record. 2 millions 6 donc dans cette arène. Pour moi, a priori, c'est un record vu que je ne pense pas qu'il y ait d'autres abrutis pour tenter ce record. Maintenant, tant qu'on ne me proposera pas un screen de cette arène avec un score meilleur, j'estimerais que c'est un record du monde. Donc voilà, a priori, j'ai un record du monde et je trouve ça plutôt cool. Maintenant, si on regarde les 3 étoiles, ça sera un peu plus gros parce qu'évidemment le stock de 3 étoiles est plus diversifié. Tous les personnages sont en 3 étoiles, c'est pour ça qu'il y a moyen d'avoir plus de 3 étoiles. Maintenant, il y a quelques exceptions. Évidemment, tous les personnages rares style God Pool, style le Ultron du RDL, Kang et Thanos. Sauf erreur de ma part, à une ou deux exceptions près que j'oublie de citer parce qu'ils ne viennent pas en tête, tous les personnages et je dis bien tous les personnages sont en 3 étoiles. Même le Vision, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est l'air du Ultron classique, je ne sais plus, mais il est en 3 étoiles. Même le Deadpool X-Force, enfin voilà. Normalement, ils sont tous en 3 étoiles sauf les 4 que j'ai cités. Et après, mes 3 étoiles, normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est 81 ou 82 3 étoiles au max. Et du coup, le reste qui n'est pas au max sachant que j'ai 109 3 étoiles, donc ça fait encore une trentaine à monter. Donc voilà, 81 3 étoiles au max. Et c'est cool, c'est cool parce que pareil, les 3 étoiles, c'est une arène qui est super rapide à faire. Un petit peu plus longue que les 2 étoiles, j'estime à 2h30, 3h. Mais bon voilà, si vous faites ça vraiment en 5-6 fois, c'est-à-dire en utilisant, on va dire, que vos 40-50 meilleures 3 étoiles, parce que vous voyez que l'indice entre les premiers et les derniers que j'ai au max est un peu gros, 500 d'écart. Si vous faites avec que vos meilleurs, il y a moyen de raccourcir cette durée. Et parmi tous ces 3 étoiles, c'est à savoir, j'ai 0 non-éveillé parce que voilà, j'ai toujours des gemmes donc je peux les utiliser. Et ça me fait un beau petit stock de 3 étoiles qui pourrait être encore plus gros si j'ouvrais mes 3 étoiles. Ensuite, les 4 étoiles. Donc là, ça commence à être un peu plus sympathique. Donc j'en ai 109. 109 4 étoiles, donc 20 non-éveillés. Enfin non, pardon, 110 vu que j'ai eu la guêpe hier. Mais allez, on va dire que la guêpe entre dans la nouvelle année de YouTube. Donc on va rester à 109 et 20 non-éveillés. Sinon, avec la guêpe 110 et 21 non-éveillés. Et c'est 11 4 étoiles au max. J'en ai pas monté plus parce qu'évidemment, vous savez, je me concentre sur les 5 étoiles alors que pourtant, je pourrais en monter bien plus vu que... Putain ! Il reste pas de bailler. Bon, excusez-moi, je fais ça au réveil donc il y aura souvent des baillements. Le prenez pas mal, c'est pas contre vous. Et je pourrais en monter bien plus comme je le disais parce qu'avec 109 4 étoiles, vous vous doutez bien que j'en ai des god tier. Donc voilà, maintenant, c'est pas prévu de les monter même si pour les arènes, ça pourrait être sympathique parce que ça se recharge assez rapidement. En tout cas, voilà, c'est une belle panoplie que j'ai et je remercie les arènes parce que j'ai pas fait de stats mais grosso modo, je pense que si je la faisais, je suis à plus de 80% de 4 étoiles obtenues en arène si ce n'est plus parce que voilà, vous savez, je préfère les obtenir en arène, aller me donner en arène pour faire des insignes et des unités en plus plutôt que de les ouvrir en cristaux que j'aurais eu de toute évidence parce que voilà, si on les obtient en arène et qu'on les double en cristaux, ça donne 20 de compétences en plus alors que si on les a déjà et qu'on les tente en arène, ça donne que plus 1. En gros, une gemme d'éveil. Donc c'est évidemment plus rentable de les obtenir en cristaux et c'est grâce aux arènes que mon compte est autant diversifié donc c'est cool. Maintenant, si on regarde les principaux personnages, c'est-à-dire les 5 étoiles, là, on arrive sur du lourd. Bon, j'ai que 4 R4. A priori, si je finis l'acte 4 et avec les récompenses qui vont arriver, je peux monter normalement encore 2, voire 3, 5 R4. Je verrai qui je monterai parce que ça me fera dans un premier temps une team de 5. Enfin non, Electro, on ne compte pas donc pour le moment, c'est vrai que j'en ai que 3 mais ce sera à voir. Je n'ai pas de préférence pour le moment. On verra vraiment en fonction des doubles que j'aurai parce qu'avec l'opening de Christo de Kank, j'aurai des éclats 5 et par la même occasion probablement des doubles. Je n'arrive pas à trouver une position pour ne pas bailler. Mais voilà, ça donne vraiment un beau compte et je trouve ça cool puisque Kang et Electro 5 R4 sur 4 5 R4, je trouve ça cool. Qui plus est éveillé, c'est évidemment grâce à des j'aime mais c'est cool. Au total, j'ai 8 persos 5 étoiles éveillés pour un total de 47 persos si je ne dis pas de bêtises. A priori, c'est ça. Voilà, il en reste 3. Donc, c'est cool. C'est vraiment cool et si on regarde dans le détail, ils sont tous R3 les personnages éveillés sauf Hulk, Rocket et Yellow parce que pour le moment, je n'ai pas eu le temps de les monter, pas eu les moyens de les monter surtout et après, dans ceux qui sont R3, je n'ai évidemment monté que des persos que je trouve géniales mis à part Punisher 2099 parce que lui, c'était purement pour la quête du champion mais tout le reste, c'est vraiment des persos géniales et il y en a d'autres qui le méritent comme Phoenix, Yellow Jacket, Hulk Rouge, Rocket qui pour moi frappe très fort même si je ne le prendrais pas forcément en quête, Mephisto, Quake, Ghost, Doctor Octopus et là, et là par contre, je pense que, enfin, maintenant, à part ceux que j'ai cités, je trouve que c'est les seuls qui méritent. Ah non, il y a Domino, c'est vrai que je n'ai pas encore monté R2, Bishop, Psylocke, pourquoi pas, c'est une belle panoplie, eux je ne les ai pas obtenus en arène mais grâce aux arènes avec tous les éclats obtenus en arène, un objectif pour fin 2019 de se rapprocher des 100, je pense que c'est possible parce que cette année j'en ai obtenu à peu près, bah officiellement, officiellement j'étais à 3,5 étoiles l'année dernière donc ça fait que j'en ai obtenu 44 mais oui et non parce que vous savez que j'en avais économisé les 9 donc normalement j'aurais dû les avoir l'année précédente maintenant voilà officiellement j'en ai obtenu 43 cette année 44 pardon mais c'est vraiment à relativiser avec les 9 que j'ai obtenus au début d'année vu que je les avais économisés sinon normalement cette année si on fait un bilan c'est quand même un opening un nombre d'opening je crois de 35 à revérifier 36 peut-être avec le dernier qui va sortir aujourd'hui mais un nombre d'opening du coup de 35 voilà ça fait à peu près un peu plus de 1 toutes les semaines et demie à peu près donc c'est plutôt pas mal mais je pense que cette année ça va être bien mieux vu qu'évidemment je pourrais faire quasiment tous les événements qui rapportent je pourrais faire les arènes parce que je vais tenter de faire toutes les arènes 5 étoiles à la 1 pour avoir les 2000 éclats autant là les arènes je voulais des unités pour cette fin d'année autant maintenant ce sera pour vraiment farmer et augmenter mon compte d'une manière incroyable pour surtout aussi avoir les 6 étoiles et voilà donc un objectif de 100 maintenant on verra si on pourra s'y rapprocher parce qu'il y aura évidemment beaucoup d'éveils dorénavant on aura de moins en moins de nouveaux et maintenant si on regarde les 6 étoiles donc c'est au nombre de 3 Toran Nyarok Captain America World War 2 et Tornad toujours déçu lorsque je les ai chopés ces 3 là mais finalement après test ils sont plutôt cool Tornad pour son SP et la possibilité d'étourdir sur ses SP Captain America pour ses blocages et son saignement incroyable sur SP2 et Toran Nyarok pour le fait de pouvoir gérer le pouvoir assez incroyablement enfin de pouvoir avoir du pouvoir pas forcément gérer le pouvoir de l'adversaire et du fait qu'il met de gros dégâts et qu'il a un gros un gros prestige donc voilà mon compte c'est quand même un compte atypique je trouve et plutôt cool pour un compte free to play je pense pas qu'il y ait beaucoup de comptes free to play à ce niveau là 2 ans et demi de jeu donc c'est vraiment vraiment un beau compte après à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire j'attends les retours maintenant donc après avoir montré mon compte qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur mon compte je sais pas donc je vais vous dire maintenant les objectifs de mon compte et de Youtube donc dans un premier temps je vais faire les objectifs de mon compte pour clôtirer on va dire un peu mon compte donc l'objectif c'est pourquoi pas de pouvoir taper un passage du RDL donc je vois faible parce que je pourrais taper le 100% si je m'y donnais à 100% mais voilà mon objectif c'est pas de perdre mon temps dedans parce que j'ai une grosse année qui va arriver avec encore des cours des stages et autres donc j'aurai pas de grandes vacances a priori donc je pourrais pas me buter à 100% mais voilà l'objectif c'est vraiment de faire au moins un passage du RDL donc a priori c'est faisable vu que j'estime pouvoir monter d'ici la fin de l'année 2009 3 5 R5 allez 4 si mon arène si mon alliance pardon on se donne en guerre d'alliance donc on verra et évidemment avec ces 5 R5 bah voilà le RDL devrait être pas mal donc on verra et sinon à part ça bah c'est évidemment d'avancer dans l'acte 5 l'objectif de le terminer serait pas mal mais bon vu le temps que ça prend et l'énergie que ça prend je vous avoue que j'ai un peu la flemme de le rusher donc on verra pour le moment on se concentre sur l'acte 4 qui va être probablement terminé dans les jours à venir ou en tout cas très très bien avancé parce que je compte le rusher avec comment ça s'appelle avec avec le fait que là ça coûte que 2 d'énergie et pas 3 mais vraiment je compte bien le rusher donc on verra et sinon bah évidemment faire le max de quêtes à chaque fois qu'elles arriveront donc c'est à dire toujours faire l'inco parce qu'a priori ça commence à devenir de plus en plus compliqué et il y a moyen qu'à des moments je rache quitte comme la quête actuelle que j'ai toujours pas finie et comme j'ai toujours pas affronté Night Trasher ou Darko que je sais plus le quête des deux est relou bah je sais pas si je vais y arriver donc on verra et ensuite bah toutes les autres quêtes qui arriveront parce que par exemple le dédale bah je vais pas le tenter parce que c'est trop ou trop chiant mais le but c'est quand même au bout d'un terme de pouvoir tenter toutes les quêtes donc on verra et maintenant mes objectifs sur Youtube bah c'est d'ici la fin de l'année 2019 atteindre les 1000 abonnés je pense que c'est faisable et je remercie encore Léo pour ça parce que c'est lui qui me les apporte tous donc je vous rappelle que lorsque j'obtiendrai les 500 à priori j'irai chez Léo donc pour faire un énorme opening c'est à dire ouvrir tout ce que j'ai donc bah voilà plus vite j'obtiens les 500 abonnés plus vite je ferai cet opening en featuring avec Léo qui plus est on verra si peut-être il y aura d'autres Youtubers mais à priori c'est vrai que ça c'est un truc qu'on s'est dit entre Léo et moi maintenant si d'autres Youtubers veulent se déplacer chez Léo bah pourquoi pas de toute façon ça nous permettra de nous revoir mais en plus de pouvoir faire cet énorme opening en live peut-être si la connexion de Léo nous le permet sinon ce sera en vidéo et donc voilà l'objectif des 1000 abonnés c'est vraiment bah en fait pour tout vous dire pour atteindre le comment ça s'appelle bah de toute façon le cap des 1000 mais aussi pouvoir si possible être rémunéré parce que vous savez qu'au bout de 1000 abonnés on peut être rémunéré sur Youtube parce que j'aimerais bien si possible les atteindre assez rapidement et notamment pour tout ce qui va être les gros événements type 4 juillet ou événements de comment ça s'appelle Cyber Monday parce qu'on va pas se mentir ces offres là coûtent cher mais c'est vraiment les plus rentables et les plus incroyables de MCOC et c'est une grosse perte c'est une grosse perte de pas pouvoir les acheter parce que cette année il y avait quand même un Kata T5B à avoir en entier il y avait quand même l'équivalent de 3 quarts d'un 6 étoiles et je suis assez déçu de pas avoir pu les prendre mais évidemment voilà quand on gagne pas d'argent on peut pas se permettre donc mon objectif d'être rémunéré c'est vraiment que pour ça parce que je prends un peu de retard à cause de ça et j'aimerais vraiment pouvoir développer mon compte et a priori ça devrait être les seules offres que je me permettrais d'acheter et ça ce sera évidemment grâce à vous donc après je verrai pour des concours ça a priori je pense que j'en ferai parce que si je gagne de l'argent grâce à vous je compte bien vous le rendre donc on verra on n'y est pas pour le moment et en attendant bah voilà on en est encore loin et j'espère bien monter dans les jours et dans les mois à venir ensuite pour l'objectif de Youtube c'est de pouvoir vous proposer du contenu différent parce que vous savez que je suis fan à des openings moi en tout cas je trouve que c'est les choses les plus belles les plus belles à voir sur Youtube maintenant si je peux vous proposer des gameplays sympathiques ou d'autres contenus différents de Léo parce que le but c'est pas de copier Léo enfin je cite Léo parce que c'est celui qui fait du plus de contenu varié bah je verrai je verrai parce que là j'ai plusieurs choses en tête maintenant elles nécessitent pour la plupart des montages et vous savez que je suis pas un pro du montage c'est surtout que ça me prend du temps et le temps je l'aurai pas forcément donc on verra mais en tout cas sachez que j'ai pas mal d'idées et on verra pour les finaliser donc voilà a priori a priori je pense avoir tout dit c'est une belle année une belle année sur Youtube que j'ai faite je sais pas combien j'ai j'en suis de vidéos je sais pas si on peut le voir quelque part a priori non est-ce que c'est noté quelque part non de toute façon comme ça fait un an sur Youtube à savoir que toutes les vidéos que j'ai tournées ont été tournées durant ma première année donc voilà 415 415 vidéos en une année donc ça fait un peu plus d'une par jour même si à des moments j'ai été un peu plus un peu moins comment on peut dire ça un peu moins présent à des moments j'ai un peu rehaussé la tendance après je vous rappelle qu'il y a quand même eu des vidéos sur Marvel Strike Force un excellent jeu pour ceux qui l'ont pas testé franchement je vous le conseille après voilà ça prend du temps en plus donc c'est à vous de voir même s'il y a eu des vidéos sur Marvel Strike Force grosso modo je pense que j'en ai à peu près en moyenne fait une par jour sur MCOC et voilà j'avais hésité à me lancer dans Youtube évidemment parce que bon c'est quand même se donner un peu pour réussir maintenant voilà c'est plutôt cool c'est plutôt cool et je suis vraiment pas déçu j'ai fait de très très belles rencontres que ce soit des Youtubers ou des abonnés grâce à la MCOC Paris enfin Paris MCOC Night ou même tout simplement sur Youtube des personnes que j'ai vraiment jamais rencontrées et c'est cool c'est vraiment une bonne une bonne ambiance et je compte bien continuer alors il y aura une vidéo annonce et objectif qui sortera plus en détail parce que là c'était vraiment un bilan des 1 an Youtube et de 2018 donc je vous renvoie dessus elle sortira probablement le 2 ou le 3 janvier il y aura une grosse annonce qui sera faite et 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 pas des moindres donc voilà en attendant bah écoutez je vous dis un une bonne fin d'année 2018 à vous j'espère qu'elle aura été super que ce soit IRL donc dans votre vie privée mais aussi sur le jeu moi en tout cas ça l'a été ça a été vraiment vraiment une très très belle année et et je suis bien content même s'il n'y a pas eu que des bons événements avec de grosses blessures physiques mais bon ça voilà c'est la vie le sport c'est dangereux même si bon je me suis pas blessé dans des sports ultra dangereux donc donc voilà et moi franchement je retiens que c'était une très belle année en tout cas dans ma vie personnelle et dans ma vie dans le jeu aussi donc donc c'est plutôt cool et bah j'espère que pour vous ça l'a été et en tout cas je vous souhaite une très belle année 2019 et je vous souhaite mes meilleurs voeux même si bon je ferai une vidéo un peu plus pour ça parce qu'a priori pour le moment on n'est pas encore le 1er janvier donc sur ce bah voilà au plaisir à vous de de passer sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné bah voilà pour moi ça serait cool de vous abonner pour moi c'est un remerciement vous n'êtes même pas obligé de mettre la cloche vraiment juste l'abonnement me suffit parce que voilà moi personnellement je ne suis pas forcément abonné à tout le monde je ne mets pas forcément les cloches pour ne pas être entre guillemets dérangé mais ça ne m'empêche pas à des moments de passer plus d'une heure à deux heures à checker tous mes abonnements j'en ai pas spécialement beaucoup mais à checker tous mes abonnements pour voir les vidéos que j'ai en retard donc bah voilà si vous pouvez vous abonner ce serait vraiment super cool n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou les autres pour me faire partager vos avis n'hésitez pas non plus à me dire comment a été votre année 2018 si vous avez des stats c'est à dire le nombre de persos que vous avez obtenu bah voilà je suis fanat de stats donc voilà je suis en étude de statistique donc je suis fanat de stats donc n'hésitez pas et sinon bah écoutez on se retrouve rapidement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos dans une nouvelle année je vous dis à l'année prochaine c'est une blague qui se recycle mais que je kiffe et donc voilà passez un bon réveillon ne faites pas d'excès si vous buvez c'est avec modération et si vous buvez c'est sans prendre la route derrière en tout cas pas en conduisant donc voilà et en tout cas bah merci à vous de me suivre c'est un grand plaisir et je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos allez salut tout le monde et vraiment à plus tard sur ma chaîne et vraiment à plus tard c'est une blague